Et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo un peu spéciale c'est une vidéo challenge je sais pas si vous avez suivi les vidéos mais en gros les créateurs de contenu ont été invités à faire pas mal de challenges et si jamais ils arrivent à remplir tous les challenges ils obtiennent des cadeaux à faire gagner pour leur communauté moi j'ai pas encore eu le temps d'en faire beaucoup même j'en avais pas fait avant celui là c'est le premier que j'ai fait mais c'est aussi l'un des plus durs c'est le challenge numéro 42 il est très redouté par les créateurs de contenu le challenge est assez simple sur le principe mais très dur dans son exécution c'est de réaliser le labo des légendes en mode légendaire sans avoir le droit de relancer un seul choix et en prenant toujours le choix de gauche qu'on nous propose c'est assez compliqué je sais pas pour ceux qui ont déjà fait le labo des légendes en mode légendaire déjà en choisissant ce que vous voulez c'est pas évident mais en prenant que le choix de gauche sans relance c'est assez compliqué je l'ai fait quelques fois même beaucoup de fois je vous montre cette run avec Miss Fortune c'est une run très intéressante avec Miss Fortune que j'ai enfin réussi à finaliser voilà vous le savez je l'ai finalisé j'ai réussi à faire ce challenge qui a été très compliqué mais je vous montre la run je l'ai filmé sans ma tête mais je l'ai commenté par dessus parce que j'ai pas filmé chacun de mes essais parce que j'ai fait une vingtaine d'essais facile c'était très compliqué comme challenge et vous allez voir il y a des matchs assez épiques des combats assez épiques et j'ai souffert j'ai souffert pour vous j'espère que ça vous fera plaisir mais en tout cas la vidéo est très très cool les matchs sont très très cool voilà je vous laisse regarder ça change un peu des decks on revient bien entendu demain avec des nouveaux decks et je vous laisse apprécier ce petit challenge je ferai pas tous les challenges en vidéo je précise quand même je ferai pas tous les challenges en vidéo enfin si je les ferai tous en vidéo mais les autres ça sera des vidéos avec plusieurs challenges à la suite parce que c'est des challenges assez courts celui-là c'était vraiment spécifique parce que c'est un long challenge j'ai fait une vidéo dessus mais la plupart des autres vidéos ça sera pas un challenge parce que sinon ça va être trop long et ennuyant pour vous mais voilà je vous laisse avec ce challenge 42 labo des légendes choix de gauche pas de relance très compliqué en mode légendaire bon visionnage salut à tous et on est parti du coup pour cette petite run avec Miss Fortune donc là je vais prendre évolution directement bien entendu ça donne plus un plus un pour chaque mot clé qu'ont mes unités ce qui est très bien avec la route de scoop gorge notamment puisqu'elle a deux mots clés donc ça lui donne plus de plus de et c'est également pas mal avec les tours 4 qui ont éclaireur puisqu'ils vont invoquer deux créatures avec éclaireur du coup on va avoir directement deux créatures qui ont plus un plus un chacun minimum donc c'est plutôt cool on est parti pour les araignées vous le savez les araignées c'est le match un peu facile y'a pas trop de stress avec le match araignée j'ai mon T1 c'est pas le meilleur T1 comme j'ai dit je préfère avoir la rôdeuse mais j'ai mon T1 je suis assez tranquille normalement je dois pas prendre de dégâts sur l'araignée ou alors très peu si je prends des dégâts sur l'araignée c'est que ma run commence déjà mal mais normalement c'est pas un problème bon là je pioche directement le spectre agaçant c'est un peu dommage je vais pouvoir jouer mercenaire comme ça je bloque tous les dégâts je prends pas de dégâts bien entendu l'objectif étant de ne pas prendre de dégâts surtout c'est vraiment le gros risque avec ce labo des légendes et là malheureusement j'ai pas de T3 donc je vais open attack je vais passer 4 points de dégâts l'adversaire va jouer une araignée je vais passer et il passe aussi et ça c'est plutôt bien il joue pas trop d'araignée donc pour l'instant on est bien et ici on a notre T4 et c'est ce que je vous disais le T4 l'exploratrice mystique qui gagne plus 1 plus 1 pour chaque mot clé et en plus ici on a un bras armé qui a trois mots clés donc frappe rapide augmentation et scout du coup et du coup il y a une plus 3 plus 3 c'est tout simplement une 4-4 directement et donc ça met très bien on va pouvoir bloquer on va pouvoir derrière open attack en éclaireur et puis derrière réattaquer pour essayer tout simplement d'achever l'adversaire les araignées très facile bien entendu là j'hésite mais je pense que je vais attaquer qu'avec les scouts et à 4 PV et là je peux réattaquer avec tout et normalement c'est bon on réattaque direct avec tout pour qu'ils fassent le sort pour invoquer plein d'araignées et il y a beau avoir un ville festin ça ne suffira pas on a exact létal et ça passe ok les araignées facile hein les araignées on se prend pas trop la tête en général c'est assez simple c'est après que ça va devenir plus compliqué sur tous les essais que j'ai fait en général j'avais vraiment des difficultés sur séjoanie et sur Heimerdinger avec les tourelles c'est vraiment les deux matchs compliqués en général Thresh peut être compliqué de temps en temps mais dans l'ensemble ça va là on me propose un S avec choc de statique et arc ténèvrant c'est pas extraordinaire sauf que le S a un saisissable donc comme le S a déjà un saisissable il gagne plus 1 plus 1 grâce à mon pouvoir et donc ça permet d'avoir un S de 4 pour 3 ce qui est pas si mal qui va pouvoir me donner des tirs mystiques du coup je me dis bon ça va c'est pas extraordinaire mais ça va on essaye d'aller chercher un Tourin malheureusement on trouve pas on trouve cet arc ténèvrant qui nous pourrit un peu la main c'est un peu une carte qui nous sert à rien dans notre optique de jeu et ici comme on est face au Spectre Brumeau et ben ça va être un peu compliqué par moment parce que les Spectre Brumeau ont redoutable et que j'ai pas beaucoup de créatures contre 3 d'attaque pour l'instant on bloque la 1-1 comme ça elle passe pas en 3-3 on accepte les 3 points de dégâts on prend nos premiers dégâts de la run et derrière on va pouvoir poser S qui va être donc 2-4 et malheureusement on a pas le mana pour faire le tir mystique par contre et là j'hésite est-ce que je vais chercher le Spectre le problème de chercher le Spectre c'est que ça en remet en-dessus du deck donc je me dis peut-être si je le prends pas il aura pas de Spectre en main et avec un peu de chance je peux tenir un peu plus longtemps du coup je prends pas le Spectre et là malheureusement il invoque une invocatrice du coup je me dis l'exploratrice va invoquer avec un peu de chance je peux avoir 3 points d'attaque et malheureusement non j'ai que 2 points d'attaque du coup je peux bloquer qu'un seul Spectre Brumeau je vais quand même bloquer le reste ici je pense que je mets mon S non je sacrifie pas mon S j'accepte de prendre 6 points de dégâts ce qui fait beaucoup de points de dégâts ici mais ça va encore je suis à 21 tant que je descends pas en bas de 15 je dirais je suis assez relax je vais invoquer un Tour 1 en espérant encore une fois qu'il y a un mot-clé et malheureusement il n'y a toujours pas de mot-clé et là je me dis j'ai quand même vraiment pas de chance sur mes invocations et ici je me dis l'exploratrice va me donner un bord d'un peu plus large le Tour 1 peut avoir un mot-clé là c'est pas le cas mais peut potentiellement avoir un mot-clé pour passer des dégâts et après derrière je peux attaquer avec tout en scout ici j'aurais dû quand même grabe la 3-2 histoire de la tuer avec la 2-2 plutôt j'y suis allé un peu vite j'ai pas trop réfléchi et du coup j'ai pas grabe le spectre et après je me dis qu'il a plus que 3 mana et que je vais pouvoir réattaquer derrière et que normalement je vais pouvoir raser son bord ici et donc je suis plutôt bien même si je peux toujours pas me servir du tir mystique ici on a sécurisé face au spectre brumeux et on attend de voir ce qu'il va faire parce que peut-être qu'ici on va vouloir utiliser l'arc ténébran ou alors peut-être qu'on va vouloir juste juste poser du board du coup il pose ça donc je décide plutôt de faire choc de statique plus la pluie de balle le gros problème c'est qu'il me joue quand même une créature cosmardesque donc je perds quand même je perds quand même 2 points de vie encore en plus du coup je me dis faut vraiment pas que je perde sur le trèche derrière parce que pour l'instant mon pouvoir est pas extraordinaire il est pas mal mais il est pas extraordinaire et du coup ça va dépendre ce que va me donner le prochain tour de jeu je rappelle le défi c'est de prendre toujours à gauche donc si le truc à gauche me donne rien de bien je pourrais rien faire du coup là j'attaque avec mon scout et j'attends de voir ce qu'il fait et comme il fait une vengeance je me dis bah c'est cool je vais pouvoir développer du board et essayer de passer un max de dégâts vu qu'il a plus qu'un point de mana je vais poser la 4-4 comme ça je donne vulnérabilité et je peux aller chercher avec la 1-2 et ça fait l'étale précisément puisque la 4-4 prend plus 1 plus 1 vu qu'elle est scout du coup je passe les 7 points de dégâts et ça passe tranquille relax et là c'est le moment où on prie pour avoir bien entendu le bon sort les bons pouvoirs parce que si là on a pas les bons pouvoirs on a pas les bons boosts et ben ça va être compliqué par la suite malheureusement toujours à gauche il faut prendre alors qu'est-ce qu'on a ici alors ça lag ici j'ai donc le S qui a challenger le S qui a challenger c'est pas mal parce que non seulement ça lui donne challenger mais ça lui donne en plus en plus ça lui donne plus 1 plus 1 parce que du coup il a un mocker en plus ce qui fait qu'il devient 3-5 le S et 3-5 pour 3 c'est pas mal un saisissable challenger qui crée des tiers mystiques le S commence à être vraiment balèze bon après on a une 4-4 qui est pas extraordinaire mais le S fait une grosse différence ici et là on a enfin cette row 2 scoop gorge ce que je vous disais c'est la carte maîtresse vraiment elle gagne plus 2 plus 2 donc c'est une 3-3 pour 1 c'est très très fort et donc là je suis vraiment content de l'avoir en main de départ parce que comme ça je peux poser ça passer des dégâts bloquer sur les prochains tours et stabiliser pas trop perdre de points de vie parce que le gros problème des labos c'est vraiment de perdre des points de vie en début de partie parce qu'on a pas le tour 1 ou pas le tour 2 et on prend des dégâts et au final ces dégâts finissent par être fatales là je pioche évasion c'est plutôt bien aussi ça va me permettre d'invoquer une unité pour potentiellement bloquer pas trop prendre de points de dégâts et ça m'invoque même un gardien des dunes ce qui me fait double unité ce qui fait que je peux bloquer gratuitement le requin et du coup je prends que 1 point de dégâts ici et en même temps je tue les unités adverses donc c'est vraiment le départ parfait ici je me dis que normalement je devrais pas perdre face à trèche une fois que j'ai vu ça ou alors faudrait vraiment que j'ai pas de chance le seul problème c'est que j'ai dû jouer évasion ce qui fait que prochain tour j'ai S mais je peux pas avoir le tour mystique mais je pense pas que ce soit un gros problème en vrai j'ai un S3-5 plus une 3-2 coupe-gorge du coup je peux passer 6 points de dégâts direct et là je me prends effondrement et je suis effondré non en vrai je m'attendais vraiment pas à effondrement c'est pas une carte qu'on voit toujours bon je me dis je passe quand même 4 points de dégâts c'est pas grave si je perds mon raise mais c'est vrai que je m'attendais pas à effondrement maintenant j'ai l'exploratrice prochain tour j'ai encore l'exploratrice du coup là maintenant je suis bien parce qu'il pourra pas jouer à cette créature pour me prendre de vitesse et là en plus j'ai des sables vivants et en plus il attaque avec tout ce qui est très bien parce que tant qu'on sacrifie elles peuvent pas évoluer sur le niveau d'après avec le caveau d'Elia donc moi ça me va très bien ici de sacrifier mes cartes parce que comme ça tout ce qu'il peut faire c'est poser un trèche et s'il pose un trèche ça me dérange pas plus que ça je vais jouer une exploratrice ah non j'attaque direct non je pense je vais jouer une exploratrice comme ça j'attaque avec scout et même s'il en bloque un et qu'il en tue un c'est pas si grave ok je rajoute un taureau ici je pense j'aurais pu attaquer avec scout plutôt mais je décide de rajouter un taureau je vais peut-être attaquer direct sans jouer le scout du coup ouais effectivement je vais attaquer direct sans jouer le scout on passe les dégâts on était à 18 points de vie donc on va repasser à 30 c'est très bien on a pas pris trop cher sur le trèche c'était assez facile pas de grosses difficultés jusque là du coup le prochain choix qu'on va avoir ici va être vraiment déterminant pour la run parce que pour l'instant on a une bonne run mais elle est pas non plus incroyable en vrai et là on a esprit vide ça veut dire que si on a la main vide on pioche une carte c'est vraiment nul c'est un pouvoir très nul et bonne pioche qui nous permet de défausser pour piocher c'est un max de pioche mais en vrai c'est pas terrible parce que j'ai pas vraiment un deck qui se vide sa main complètement normalement j'ai toujours des cartes dans ma main du coup il y a peu de chances que ça me serve à piocher du coup les deux cartes que j'ai eu ici sont vraiment nuls et je commence à avoir un peu peur pour ma run ici je vais virer ici je vire tout je prends le risque parce que je me dis il me faut la coupe gorge et je tombe pas sur la coupe gorge mais heureusement je reprends la 2-2 c'était un peu risqué de tout virer en vrai et j'ai quand même pris le choix de le faire je sais pas si c'était le meilleur choix donc là on peut pas attaquer bien entendu sinon il bloque juste avec la 2-1 ici ça donne vulnérabilité à ma carte j'ai rien à faire sur ce tour là à part peut-être une pluie de balle ce qui est pas extraordinaire et du coup je vais faire appui de balle en espérant que ça touche les cartes qui ont un point de vie et par chance ça touche exactement les cartes qui ont un point de vie plus le nexus ce qui fait que je prends d'autres dégâts mais j'ai encore du board et je reprends mon retard juste là-dessus comme d'hab je vais devoir jouer aise malheureusement sans pouvoir utiliser son tir mystique et le problème vous le voyez c'est que je prends trop de pression sinon si je pose pas rapidement mes cartes donc là j'hésite est-ce que je tape dans le nexus pour passer 3 points de dégâts ou est-ce que je tue 702 et je préfère tuer 702 parce que j'ai déjà du retard si en plus je lui laisse un mana d'avance je vais vraiment galérer et je vais pas m'en sortir donc je vais chercher la 0-2 hop il joue une 4-4 du coup je décide directement de mettre mes éclaireurs ici et je me dis je vais bloquer avec la 3-5 comme ça elle meurt pas et je descends ses deux créatures à 1 ce qui fait que j'ai Miss Fortune derrière qui peut me permettre d'aller chercher les deux créatures à 1 tout simplement donc c'est plutôt sympathique et du coup je vais jouer Miss Fortune ici il joue un Elnuk je me dis j'attaque quand même avec l'éclaireur parce que même s'il me bloque avec son Elnuk il gardera sa carte à 1 PV et du coup il pourra pas bloquer une deuxième fois là il me gèle la Miss Fortune ça me dérange pas plus que ça je me débarrasse des deux cartes à 1 PV derrière je vais juste attaquer avec tout sauf la Miss Fortune puisqu'elle a été gelée il me bloque ça me dérange pas que je perds ça je passe un max de dégâts je passe 7 points de dégâts et là du coup il est à 16 je peux même utiliser le tir mystique pour achever cet Elnuk et on est bien là on a repris largement le contrôle du board là je me dis si je prends des dégâts à partir de maintenant c'est juste parce qu'il aura des surpuissances mais sinon normalement je suis tranquille s'il a pas de surpuissance je suis plutôt bien donc là je me dis malheureusement je vais perdre ma Miss Fortune je crois bien et je joue quand même l'exploratrice parce que je me dis de toute façon quitte à perdre la Miss Fortune autant jouer une carte puissante et là c'est là où est toute la force de l'IA c'est qu'il décide plutôt d'aller chercher l'exploratrice ce qui me va totalement puisque du coup je peux garder ma Miss Fortune en vie et comme j'ai encore un scout en jeu prochain tour je peux faire évoluer Miss Fortune donc merci l'IA aussi de faire n'importe quoi parce que sinon on s'en sortirait vraiment pas avec ce challenge qui est très très difficile et là vous voyez à chaque fois que je donne vulnérable ça fait monter mon HES et ça c'est super cool parce que le HES mine de rien il est proche d'évoluer ici et du coup à force de me rajouter des cartes qui donnent vulnérable je me dis peut-être que je vais pouvoir jouer autour du HES et pas que de la Miss Fortune par la suite donc là j'hésite est-ce que je pose en plus le bourreau et je me dis ouais autant poser le bourreau parce que la créature en face a seulement 5 PV du coup s'il décide de bloquer mon bourreau je vais créer un tir mystique et je vais pouvoir tuer et s'il décide de bloquer la bah non de toute façon il y a la Miss Fortune qui évolue donc de toute façon quoi qu'il bloque il va mourir sauf s'il a du gel et même s'il a du gel et qu'il bloque avec du gel j'ai encore le tir mystique du HES potentiellement pour passer des DIA donc là il est à 6 donc je me dis je vais mettre le tir mystique face parce que de toute façon il va pas jouer et derrière comme ça si je pillage un tir mystique ou un truc j'ai l'étal ou un HES si je peux éviter de prendre des dégâts sur une surpuissance et là il y a les surpuissances qui débarquent et du coup du coup j'ai pas beaucoup de solutions donc j'essaye de lui donner vulnérabilité pour le tuer prochain tour mais de toute façon ici je vais prendre la sauce et je vais prendre un peu de dégâts malheureusement juste à la fin ça m'embête un peu je vais faire le tir mystique je pense dans cette 3-2 comme ça ça fait évoluer le HES si je dis pas de bêtises et comme ça je garde un board le plus large possible et malheureusement je vais quand même prendre 6 points de dégâts et du coup je suis à 22 22 c'est un peu embêtant parce que là je vais invoquer en plus je vais le descendre à 2 PV je me dis comme ça si je pioche un truc en plus on sait jamais quoi qu'il fasse il sera mort prochain tour je pioche 22 c'est un peu embêtant parce que comme je l'ai dit la Céjouanie est très très dure la Céjouanie c'est une de mes une de mes bêtes noires dans le labo légendaire je la trouve très très forte bon là j'essaye de maximiser alors que de toute façon c'est sûr qu'il est mort j'espère juste qu'il n'y a pas de quoi me faire des dégâts mais là il fait courage il fait des trucs on s'en fiche on le détruit avec la MF level up plus le S level up normalement là ça pose vraiment aucun problème quoi ok donc 22 PV le prochain c'est tout simplement les cicatrices les cicatrices c'est aussi une partie embêtante pour MF puisque comme on on fait des dégâts souvent on veut pas jouer spécialement MF parce qu'on veut pas faire les petites pluies de balles pour pas booster les créatures adverses puisqu'il y a le site qui booste quand ils prennent des dégâts et qu'ils survivent et là je me dis bon bah j'ai bouclé anti-sort sur le matelot c'est pas trop mal puisque le matelot donne 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 des boosts sur les pluies de balles par exemple et en plus bouclé anti-sort ça lui donne plus 1 plus 1 donc ça devient une 3-3 bouclé anti-sort pour 2 et j'ai aussi le plus 0 plus 2 sur sur l'exploratrice qui est très bien parce que d'une ça booste mon exploratrice et de deux ça me rajoute des exploratrices dans le deck et on l'a vu les exploratrices c'est juste incroyable comme carte avec le sort que j'ai pour l'instant donc là c'est très bien j'ai pas de tour 1 mais comme j'ai le tour 2 qui est une 3-3 désormais je suis quand même assez content parce que je me dis je vais pouvoir assez tanker quand même et là bon je piège beaucoup de tour 4 mais je me dis que je suis quand même assez solide je suis obligé de poser ce matelot malheureusement je me dis bon je vais prendre un peu de dégâts encore parce qu'il peut venir chercher mon tonneau avec la surpuissance et c'est ce qu'il fait d'ailleurs et du coup je perds 2 points de vie en plus je suis à 20 et pour l'instant dans le deck j'ai 0 soin c'est aussi un des gros problèmes ici je vais jouer Ez qui est donc 3-5 et qui a Challenger et je sais pas si je vais aller chercher je pense que je vais aller chercher la 0-3 ouais voilà avant qu'elle puisse se booster je vais me débarrasser de ça comme ça je suis tranquille et là c'est là où je vais commencer à faire les exploratrices à gogo les exploratrices qui maintenant sont 3-7 automatiquement et donc qui résistent énormément et vous voyez du coup comme j'ai les 3-7 et bah l'adversaire n'ose même pas attaquer il n'ose même pas attaquer avec les petites 3-1 et les 2-2 parce qu'il se dit je vais juste m'empaler et du coup c'est vraiment très cool et j'en remets une autre hop une autre 3-7 et là je me dis bah allez je fonce normalement contre ce deck là on n'ose pas tout le temps attaquer mais là je me dis bof elles ont toutes 3 d'attaques celles que je mets ce qui fait qu'elles tuent absolument tout sauf l'aile nuque il me va très bien et l'aile nuque je le tue pas mais je le descends de manière à ce qu'il craigne maintenant les 3 d'attaque donc ça me va tout à fait malheureusement ici il me gèle ce qui fait que je vais pas pouvoir réattaquer avec celle là mais je vais quand même pouvoir attaquer avec les autres cartes plus créer un tir mystique donc là il sacrifice à 3-1 parce qu'il sait que le tir mystique sinon on va le tuer bien entendu mais je crée un tir mystique je vais pouvoir tirer dans un de ses ailes nuques ah j'avais deux choix soit je tirer dans un des ailes nuques soit je tirer dans les points de vie mais ici je me dis plutôt l'aile nuque parce que comme ça je pourrais le tuer avec un autre tir mystique si besoin et les points de dégâts dans le nexus je devrais y arriver assez facilement quand même avec toutes mes créatures on va tout simplement faire ça comme ça on booste un peu notre carte on est assez robuste là il met plus 0 plus 3 directement avant d'attaquer ce qui est assez cool parce que comme ça je peux faire mes trades un peu plus intelligemment donc merci à l'IA de faire ça et je bloque pour l'instant je m'en fous de booster tant que les cartes n'ont pas surpuissance donc je vais tuer une carte en plus hop j'ai toujours des éclaireurs il n'a plus que 3 cartes en phase je suis très très bien et let's go exploratrice et là du coup j'hésite je me dis est-ce que j'attaque avec tout ah ouais je me dis allez ça change pas grand chose et finalement j'enlève la 2-2 j'attaque avec les 3 d'attaque comme ça la 2-2 ne meurt pas bêtement hop je tue la petite comme ça je mets l'aile nuque de manière à ce qu'il meurt si jamais il bloque encore et là je pense je me dis je vais jouer le bourreau parce que le bourreau il a 3 d'attaque il tue quasiment tout et j'attaque pas avec la 3-7 malgré tout parce que je me dis la 3-7 a 7 PV là il irait juste s'empaler dans un aile nuque qui de toute façon va mourir et je vais peut-être avoir besoin de 7 PV pour bloquer un peu les cartes qui ont surpuissance surtout qu'il vient d'en sortir une donc pour l'instant je continue à passer les tirs mystiques sur ces cartes qui ont pas surpuissance de manière à pouvoir les tuer un peu plus tard être tranquille et là c'est un peu embêtant là je me dis oula ça ça va être embêtant du coup je vais directement mettre un bloqueur dessus un bloqueur qui aura 3 points de vie puisque puisqu'il a surpuissance et qui pourra lui passer 6 points de dégâts au besoin du coup je me dis là je prends pas de dégâts on est tranquille on gère la 4-3 on boost certes la Citria mais le but c'est de la tuer dans pas longtemps je mets vulnérabilité sur l'autre carte également et là je vais juste chercher mes trades et passer 5 points de dégâts hop plus de cartes chez l'adversaire je passe 5 points de dégâts derrière je peux repasser 3 plus le tir mystique c'est gagné je rajoute la Rodeuse en plus au cas où je sais même pas pourquoi je rajoute ça je l'étale depuis un moment et hop on passe les dégâts et ça passe on a perdu 10 points de vie en tout sur les 2 premiers donc on a encore 20 points de vie pour Sejoani ce qui est pas mal du tout en vrai mais Sejoani ça peut vite dégénérer parce que s'il invoque une Sejoani une autre Sejoani s'il invoque le Dracar ça peut rapidement mal tourner du coup je suis quand même pas serein et je me dis j'espère que je vais avoir un bon pouvoir ici parce que pour l'instant certes j'arrive à passer mais si j'ai un mauvais pouvoir je risque de perdre directement après et là j'ai une réplique qui est lancée deux fois sur la même cible quand tu le lances qui est vraiment 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 nul et ça me saoule de devoir prendre ça mais heureusement derrière j'ai la Rodeuse plus 1 plus 1 j'aurais préféré avoir un mot clé sur la Rodeuse puisque ça lui donnait plus 1 plus 1 d'avoir un mot clé mais je me dis au moins si j'ai la Rodeuse c'est une 4x4 direct maintenant et en plus ça me rajoute une Rodeuse dans le deck donc je me dis ok c'est pas mal c'est pas mal heureusement on a eu la Rodeuse mais c'est vrai que le stun de Nautilus là est vraiment nul je me dis bon contre les surpuissances peut-être que je pourrais stun à un moment donné mais le fait qu'il se lance deux fois c'est tellement naze donc j'ai la Rodeuse j'ai Aize j'hésite à garder Miss Fortune mais finalement je la dégage parce que je préfère essayer d'avoir plus de T1 je me dis si j'ai double Rodeuse triple Rodeuse je peux rapidement gagner la partie et là donc l'adversaire qui commence vous voyez ici avec deux points de mana plus 3 gem alors que nous on commence avec un point de mana et pas tout à fait logé à la même enseigne et on va passer les 4 points de dégâts derrière j'ai ma curve j'ai un T2 un T3 un T4 je suis assez relax je vais jouer mon T2 ça fait un bloqueur qui a 3 points d'attaque et là je me dis merde il a boosté ça donc je vais prendre des dégâts je décide de faire les trades les plus intelligemment possible pour garder un peu de Borde même si je prends plus de dégâts et là j'ai déjà pris 3 points de dégâts donc je me dis il me reste 17 points de vie c'est quand même pas évident heureusement j'ai encore du Borde il a que 4 cartes en face et surtout j'ai un S qui est quand même bien boosté et là je me dis bon il faut que je passe les dégâts en fait parce qu'il va avoir plus de Borde que moi sur le long terme il faut vraiment que j'accélère et que j'essaye de le tuer le plus vite possible donc je vais utiliser minceï ça vraiment pour passer des dégâts pas pour aller chercher des créatures adverses mais vraiment je bouge je bouge j'accélère et j'essaye de gagner la partie dans quelques tours parce que je vais pas m'en sortir sinon donc là je vais se faire invoquer un bon truc et encore une fois c'est pas terrible mais ça va c'est un poro du coup il gagne plus 1 plus 1 donc c'est quand même une 3-3 qui en plus frappe rapide hop Miss Fortune qui tombe bien entendu parce que si on peut attaquer avec les scouts et à chaque fois ils aiment bien faire ça les bots c'est à dire ils mettent le gel sur la Miss Fortune alors que je comptais pas attaquer avec la Miss Fortune en vrai du coup ça m'arrange j'attaque quand même avec la 3-7 parce que je me dis comme ça peut-être je peux tuer derrière la je peux potentiellement tuer derrière la Sejuani et là je vais attaquer avec le poro également parce que s'il décide de bloquer avec Sejuani je passe un tir mystique et comme ça je la tue et ici j'ai hésité est-ce que je fais un tir mystique de ma main avant de manière à garder mon poro en vie ou est-ce que je fais le tir mystique qui est créé j'économise un tir mystique et finalement je me dis en fait ça sert à rien de tuer cette Sejuani il est à 5 PV je vais juste tout lui mettre dans la tête il n'y a pas de soin normalement prochain tour je passe les 2 tirs mystiques et j'ai gagné et au début je n'avais pas vu cette ligne de play et vous avez vu avec la Sejuani boostée plus la surpuissance ça aurait pu très vite mal tourner et là je me dis yes la Sejuani est passée c'était un des plus durs après on est un peu tranquille le prochain match et dans 2 matchs on en a un compliqué mais là on a fait un des plus durs de la run donc maintenant il ne reste plus qu'à faire les 3 derniers matchs et on remporte la run et je souffle un peu je me dis ok c'est faisable on va peut-être la faire enfin j'y crois ça va dépendre tout de ce pouvoir qu'on va avoir là pour l'instant on n'a pas eu des pouvoirs extraordinaires on n'a pas un deck incroyable mais on s'en sort quand même pas trop mal et là génie de Yip là c'est ce qui fait toute la partie les T1 ont désormais plus de plus de j'ai les Rodeuses qui désormais deviennent des 6-6 j'ai Evasion plus le Bourreau qui boost et en plus j'ai une Miss Fortune Fureur c'est vrai que la Miss Fortune devient 4-4 là je me dis ok je suis bien avec le génie de Von Yip à partir de maintenant je suis quand même plutôt pas mal je vais essayer d'optimiser les T1 au maximum du coup là je me dis il faut que je trouve des T1 j'ai pas le choix si j'ai pas de T1 j'ai perdu contre Von Yip j'ai pas de quoi le gérer donc il me faut des T1 et heureusement j'ai la Rodeuse qui arrive parce que j'avais rien d'autre la Rodeuse du coup qui est 6-6 et je piache Evasion derrière pour refaire une grosse unité à 6-6 je vais pouvoir passer des dégâts alors il fait une grosse sortie quand même en face non il fait pas une grosse sortie en fait parce que la 2-1 est réduite donc elle est pas boostée et il a pas de 1-1 à défausser du coup sa sortie est pas extraordinaire pour le premier tour heureusement pour moi et en plus là il joue un bot doré ce qui est pas terrible non plus du coup je me dis ok pour l'instant il a pas profité de son Von Yip c'est plutôt cool et là comme j'ai invoqué la cicatricielle il a pas osé attaquer en plus et donc je vais poser la Miss Fortune qui est 4-4 et là je me dis est-ce que j'attaque avec tout est-ce que j'attaque aussi avec Miss Fortune et avec la 2-5 ou pas finalement je prends pas de riche je me dis que la Miss Fortune si elle reste en vie c'est cool là il invoque un Carapater heureusement que j'ai pas attaqué avec des trucs trop chouants parce que le Carapater aurait pu bloquer et potentiellement me tuer la Miss Fortune derrière et là certes il peut donner un saisissable et il a un gros board mais le problème c'est que s'il donne un saisissable bah j'ai de toute façon ma coupe gorge pour bloquer je pioche une autre coupe gorge donc je suis plutôt bien je vais d'abord jouer l'exploratrice pour avoir plus de bloqueur et là j'ai un Poro bouclier anti-sort scoute 5-5 puisque c'est un tour 1 et du coup je me dis bon je suis plutôt tranquille je vais profiter du scout pour attaquer histoire de faire l'effet de Miss Fortune il accepte les dégâts du coup il prend quand même 6 points de dégâts ici malheureusement il a un individu louche donc il va copier ma coupe gorge il me dit bon c'est un peu dommage mais j'ai rien pour le tuer et en fait il copie ma coupe gorge mais sans les boosts à côté c'est à dire sans les boosts les plus 1 plus 1 pour les sorts du coup et c'est qu'une 4-4 du coup je me dis bon bah ça va en fait c'est qu'une 4-4 là il me fait un petit tir sur la 6-6 c'est pas très grave et là je me dis je vais lui passer une de ses patates je me dis même je vais rajouter le bourreau je pense pour avoir encore plus de dégâts parce que toutes ses cartes elles ont que 4 de points de vie max du coup je me dis si j'attaque avec des grosses cartes comme des bourreaux qui ont 5-5 il va être obligé de bloquer ici avec son Vanip il bloque d'ailleurs avec tout et certes il va me tuer une coupe gorge mais il aura utilisé double rayon sur cette coupe gorge plus une copie et une coupe gorge juste pour me tuer un tour 1 donc c'est très très cool pour l'instant j'ai toujours pas pris de dégâts sur Vanip parce que sur ce match là aussi ça peut aller très vite s'il vous fait une sortie caviar et que vous avez pas voté 1 voté 2 vous pouvez très rapidement perdre beaucoup de points de vie qui sont compliqués à récupérer pour la suite surtout que dans mon deck vous l'avez vu j'ai toujours pas de soin zéro soin alors que normalement on essaye d'avoir du soin et là je tombe sur le vol donc c'est un tour 1 qui est boosté parce qu'il est insaisissable c'est une 5-4 pour un mana je prends un champignon quand même premier dégât sur la run sur la partie piltover disons il joue tavernier je me dis ça me gêne pas tant que ça je vais juste passer s'il fait rien d'autre il joue un deuxième tavernier là je me dis je vais faire un arc ténébrant mais j'hésite à comment le faire et je suis pas sûr que j'ai fait la meilleure façon je me suis dit si je fais 2 j'ai des chances de tuer ce bot mais en fait il a juste à faire un sort ce qui fait que je pense j'aurais plutôt dû faire 3-2 et laisser que 1 et mettre 1 plutôt carrément sur le nexus et laisser ce robot ce robot d'assemblage tranquille mais bon là je me dis de toute façon je suis relax je vais même jouer cette petite carte pour avoir une 3-3 il arrive quand même à me tuer ma deuxième coupe-gorge mais au prochain tour la miss fortune évolue dès la première attaque j'ai deux attaques puisque j'ai scout donc j'ai pas trop peur ici faut juste pas que je pioche de champignons en fait hop évolution de MF on va passer un tas de dégâts alors bien entendu il bloque avec son robot parce que du coup le robot prend pas les tirs de MF vu qu'il a robuste du coup il peut me tuer mon exploratrice mais ça ça me gêne pas vraiment je lui passe quand même 8 de dégâts sur cette attaque et derrière je peux jouer S déjà il joue encore un bloqueur puis là j'ai juste à attaquer avec tout je passe déjà 6 points de dégâts juste avec le S plus le sort de MF sans compter la surpuissance de MF sans compter le fait que le vol est insaisissable sans compter le fait que je crée un tir mystique enfin vous l'avez compris je défonce l'adversaire c'est tranquille c'est facile ici on a pris que 1 point de dégâts et ça c'est super bien parce que on prend un deuxième point de dégâts malheureusement sur le champignon mais on s'en sort quand même bien j'aurais dû mettre le vol à la fin c'est ma faute je l'ai mis au mauvais endroit du coup on prend le point de dégâts sur le champignon je crois je crois ou c'était après son létal peut-être toujours est-il que là on arrive au moment de vérité parce que là c'est Heimerdinger et c'est vraiment l'un des matchs les plus durs je suis obligé de prendre ça mais au moins ça invoque un poro du coup je me dis bon ce sort me servait à rien mais maintenant que ça invoque un poro sachant que les poros ont quasiment tout le temps un mot clé et que c'est des tourins donc ça sera minimum une 4x4 d'invoquer en instantané je me dis en fait c'est pas trop mal ça va me faire des bloqueurs instantanés si besoin et donc je suis plutôt content d'avoir ça alors là on a une main vraiment pourrie on a que des sorts je suis obligé de tout mulligan je me dis bon allez il faut que j'ai un tour 1 et là c'est le drame là c'est le drame tour 3 tour 4 tour 5 tour 5 et je me dis ça y est je vais perdre la game ici après avoir fait un tel parcours j'avais réussi à économiser les points de vie j'étais à 28 donc j'avais bien pris le champignon je me dis je vais perdre la game sur Heimerdinger c'est foutu et là je suis dégoûté je repioche un tour 3 et je me dis bah voilà j'ai perdu c'est la fin je prends je prends tellement la sauce ici je prends 9 points de dégâts j'ai toujours rien posé je suis obligé de poser la Miss Fortune ici Miss Fortune qui est vraiment pas terrible et là je suis obligé de pas attaquer parce que si j'attaque je lui laisse une place pour une nouvelle tourelle alors que là il perd une tourelle bien plus grosse donc ça me va et je me dis ok il fait un il fait un thermo je suis obligé de faire la pluie de balle pour essayer de tuer quelques unités parce qu'après j'aurai pas le temps pour poser énormément de bloqueurs donc quitte à perdre une Miss Fortune c'est pas grave je fais la pluie de balle j'essaye d'économiser les points de vie derrière je vais pouvoir poser double bloqueur et je me dis ok bon on s'en sort à peu près on a un Rodeur ce qui fait qu'il est boosté donc notre tour 1 est vachement boosté c'est une 5-6 je me dis ok Limerdinger est up ça va être compliqué je vais prendre encore des dégâts sur ce tour là mais si j'arrive à résister à ce tour là je suis bien derrière je vais tuer le Heimer malheureusement je suis obligé de tuer le Heimer mais j'accepte de prendre 9-10 points de dégâts ici parce qu'il me faut du board j'ai pas le choix et je me dis je suis à 8 si là double enthousiasme et tir mystique j'ai perdu mais j'ai pas le choix faut que je fasse ça si je veux rester en vie j'ai vraiment pas le choix donc là j'hésite entre poser Miss Fortune plus aller chercher les cartes adverses grâce grâce à la vulnérabilité et je me dis il faut que je fasse ça en fait les cartes ont beaucoup un point de vie comme j'ai scout il faut que je commence à me débarrasser du board la Miss Fortune m'aide avec son sort à me débarrasser du board donc je vais le faire et si j'arrive à faire évoluer la Miss Fortune ça peut me sauver la vie donc là j'hésite je me demande est-ce qu'il faut que j'aille chercher cette 7-1 qui peut être problématique et finalement je la joue je suis pas sûr que c'était le mieux à faire la coupe gore j'étais pas mal non plus j'ai l'impression mais en fait là j'essaie vraiment de vider le board adverse et j'attaque même avec Miss Fortune parce qu'il a plus de mana donc il a pas de boost et il décide de pas la bloquer et ça m'arrange et là maintenant j'ai autant d'unités que lui sur le board parce qu'il va invoquer une tourelle rappelons-le donc j'ai autant d'unités que lui sur le board donc je me dis ok ça va j'ai récupéré j'ai récupéré un peu je vais pouvoir rejouer une exploratrice pour avoir des bloqueurs j'ai que 8 points de vie mais je peux peut-être rester à 8 points de vie parce que l'objectif ici c'est pas de descendre en dessous des 8 points de vie bien sûr parce que il y a encore le match d'après il y a encore Victor même si Victor est souvent plus facile ça empêche pas que 8 points de vie ça fait pas beaucoup ça je me dis ça c'est vraiment nul réplique qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse c'est vraiment vraiment nul et je me dis ça plusieurs fois je crois je regarde la carte je me dis mais je vais en faire quoi de cette carte et là bon j'ai 3 fois le T5 du coup je me dis bon bah je vais le jouer de toute façon j'ai rien de mieux à faire comme ça je pourrais avoir une attaque de plus et là donne tout ce que tu as il vient de créer donne tout ce que tu as je me dis merde je pouvais tuer quasiment toutes ces unités parce qu'elles avaient un point de vie et là le donne tout ce que tu as heureusement il a pas encore des 8-8 il a que des 8-4 mais du coup et bah elles ont toutes insaisissables frappe rapide et là je me dis bon bah il faut réussir à les tuer j'espère qu'il va bloquer parce qu'il suffit qu'il arrive à attaquer avec une 8-4 et j'ai perdu en fait là ça craint vraiment je me dis je sais pas comment je vais faire mais ça sent pas bon et là je me dis bon bah faut que j'attaque avec Miss Fortune en fait pour le forcer à bloquer faut que je le force à bloquer avec plein de cartes sinon j'ai perdu il faut qu'il me bloque au moins deux créatures du coup je me dis bah faut que j'attaque avec les deux c'est triste c'est très triste et là j'ai pas le choix je dois attaquer avec les deux quitte à sacrifier ma Miss Fortune alors après je me dis si jamais il bloque devant Miss Fortune je peux stun sa carte mais il décide de pas bloquer devant Miss Fortune et du coup ici je me dis merde comment je fais il est à un PV il a une 8-4 insaisissable et là je me dis mais c'est vrai j'ai le sort de Nautilus le sort de Nautilus qui pour moi est nul à chier qui ne fait rien dans ce deck et là je me dis bah j'ai le sort de Nautilus prochain tour donc s'il open attaque je peux faire le sort de Nautilus et rester en vie donc ça va c'est pas grave il suffit que je tienne le prochain tour et après j'ai l'attaque de MF qui tue l'adversaire et là il joue un robot qui a surpuissance mais heureusement j'ai la 3-7 pour bloquer le robot pour pas prendre de dégâts et je vais pouvoir stun il a 8-4 insaisissable et je me dis ok ça va je prends pas de dégâts sur ce tour là je reste à 8 prochain tour j'open attaque et normalement il est mort on va s'en sortir c'est vrai que là c'était un peu critique ce moment là de la partie ok là j'attaque avec Scoot je passe les 3 points de dégâts du sort de MF et c'est gagné je me dis juste pourvu qu'il fasse pas de tir mystique ou une connerie dans le genre juste pour venger avant la fin parce que des fois ils font ça là je vois l'enthousiasme je me dis ok il fait l'enthousiasme sur la créature il fait pas l'enthousiasme dans mon Nexus ça va je suis encore à 8 PV c'est faisable ça va être compliqué mais c'est faisable face à Victor et là je me dis bon allez un dernier bon choix rajoutez moi des rôles de scoop gorge je joue des trucs dans le genre on a le petit bug graphique violet bien entendu qui arrive et là je suis allez s'il vous plaît un bon choix là j'ai que 8 PV et je me dis c'est un S plus 0 plus 2 c'est pas extraordinaire mais c'est quand même pas mal ça me donne un gros S pour bloquer c'est insaisissable ça peut bloquer les automato ça peut bloquer Victor si jamais Victor se donne insaisissable donc je me dis bon c'est pas extraordinaire mais ça va et là donc on a 8 points de vie contre 35 points de vie et en plus il commence avec un robot balistique je me dis s'il utilise son truc du robot balistique à chaque tour il peut me passer un dégât à chaque tour et je suis mort je suis mort rapidement en fait là j'ai un peu peur en plus j'ai pas monté je me dis ça y est pas de T1 c'est fini ouf je pioche le bourreau heureusement et il va copier mon bourreau il va pouvoir le jouer directement donc j'attaque quand même parce que je me dis soit il bloque avec le bourreau soit il bloque avec le robot dans tous les cas ça m'arrange parce qu'il faut pas qu'il ait plus de créatures que moi et il laisse passer son sort et là je me dis ok bon on est toujours à 8 on peut s'en sortir ça va être très 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 compliqué mais on peut s'en sortir et là il joue pas de créatures du coup moi je peux jouer un T1 en plus qui en plus a Challenger il joue toujours pas son sort ok on est pas si mal et là du coup j'hésite parce que j'avais le S qui était vraiment cool et là il y a la Rodeuse qui vient d'arriver et finalement je me dis allez je vais jouer ça plus la Rodeuse je vais essayer d'aller chercher l'Automatu j'ai la Rodeuse qui peut bloquer les Inséissables donc ça me va et là je vais chercher le bot avec la 4-1 et je vais chercher le Matou avec ça et je me dis je commence à passer les dégâts il faut que je le descende rapidement je me débarrasse du bot qui était un gros problème parce qu'il créait ce sort heureusement il l'a pas utilisé une seule fois et s'il l'avait utilisé il aurait déjà pu me passer 3 points de dégâts et là bien entendu il y a Victor qui arrive et là ce que je ne savais pas c'est que Victor a surpuissance je n'avais pas fait gaffe du coup je me dis bon j'ai l'Exploratrice qui a 7 PV mais par contre si le Victor prend une connerie comme insaisissable parce que mine de rien il a 6 d'attaque le bourre et bien je vais prendre 6 points de dégâts sur ce tour là et là il a vol de vie je me dis vol de vie c'est chiant c'est vrai que c'est chiant vol de vie mais ça ralentit le combat en fait c'est ça qui me fait chier c'est que ça ralentit le combat mais au moins je ne prends pas de dégâts sur ce tour là donc je me dis ça va si j'arrive à le tuer avec mon challenger derrière ça va donc là j'hésite à open attack parce que j'ai le challenger qui peut aller le chercher et en même temps je me dis c'est quand même pas terrible j'ai pas assez de dégâts il faut que j'arrive à lui mettre plus et du coup je passe je me dis pourvu qu'il n'est pas un truc chiant là dessus et en fait il gagne plus 1 plus 1 tout simplement ce qui m'embête grandement parce qu'il prend le bouclier anti-sort mais en plus il gagne plus 1 plus 1 et du coup je ne peux plus le tuer avec mon avec mon poro et en plus il joue une autre carte il est quasiment proche d'évoluer son victor ça commence à être un peu critique du coup là je remplace quand même je me dis je vais remplacer la petite 2-3 pour pouvoir aller chercher un tir mystique comme ça non seulement je vais aller chercher ce victor mais je vais pouvoir lui péter aussi derrière son bouclier je vais pouvoir lui péter son bouclier pour pouvoir le tuer au prochain tour avec un choc de statique si possible parce que il a beaucoup d'attaques et il a surpuissance et moi je n'ai pas beaucoup de points de vie donc je vais péter son bouclier ici et je me dis ok au prochain tour avec un peu de chance je peux lui tuer son victor et je m'en sors derrière pas trop mal et là c'est un peu un drame parce qu'il joue cette carte du coup je me dis il faut vraiment que le victor meure parce que si le victor meure pas ici ça donne surpuissance à tout et j'ai perdu et heureusement le victor meure il n'a juste pas eu le temps d'évoluer et du coup derrière je peux poser du board et je me dis ok je suis pas mal j'ai contrôlé le board j'ai encore 8 points de vie mais j'ai énormément de dégâts à chaque tour là je fais une petite table juste pour voir ce qu'il va faire alors il joue un gardien ça me va ça va pas surpuissance et là il va tuer il va tuer ma coupe gorge ce qui est ok parce que j'ai encore des bloqueurs pour ses insaisissables j'ai le poro plus le haise du coup je me dis bon c'est pas si grave mais du coup il faut que j'arrive à tuer cette quatrain parce que si cette quatrain prend insaisissable ça va peut-être commencer à devenir grave j'attaque avec tout parce que je me dis il faut que je passe les dégâts s'il pioche des sorts ça va être embêtant donc j'attaque avec tout et là je sais plus si je balance le tir mystique face ou dans une créature mais je pense que je le balance dans une créature parce que je me dis que haise est plus si loin de level up donc je commence à descendre ce petit poro on est à 10 contre 8 il faut pas de carte surpuissante et là il a un deuxième victor et là je me dis bah j'ai pas de gros bloqueur en fait j'ai pas de gros bloqueur et là donc le victor évolue le victor évolue et je me dis pourvu qu'il est pas un truc trop chiant là il a frappe rapide c'est une 7-8 frappe rapide je me dis bon ça commence à être compliqué on va perdre des points de vie finalement et donc là on perd 2 points de vie on est à 6 et là je me dis 6 points de vie c'est double enthousiasme j'ai l'étal normalement prochain tour je peux trouver de l'étal mais c'est double enthousiasme je commence à avoir un peu peur quand même je donne la vulnérabilité au robot je fais évoluer le haise bien entendu comme ça j'ai l'étal normalement sur attaque et là je vois qu'il balance 6 milliards de sorts je me dis oulala je me dis faites du progrès c'est sûr il va piocher 2 enthousiasme là dedans et j'aurais perdu finalement il me tue mon pot rose ce qui fait que j'ai plus l'étal mais il faut que je gagne sur ce tour là parce qu'au prochain tour je suis mort donc là j'ai pas l'étal il faut que je gagne sur ce tour là et donc je suis en train de me dire alors attends comment je fais pour avoir l'étal ici déjà je donne vulnérabilité à ça bien sûr j'espère qu'il a pas de créature mais je passe 2 points de dégâts parce que c'était un sort et là il me le tue du coup bon j'ai toujours que 3 attaquants du coup mes 2 attaquants ne passent pas quoi qu'il arrive et je suis en train de compter dans ma tête je me dis mais est-ce que j'ai moyen d'avoir l'étal est-ce que j'ai moyen d'avoir l'étal et en fait je vois pas l'étal tout de suite alors que l'étal est là il suffit de faire aise et justesse d'attaquer avec justesse d'aller chercher rien du tout je crée le tir mystique et ensuite de mettre le tir mystique face plus le sort à 1 mais dans ma tête je me dis le tir mystique face ça fait que 2 points de dégâts dans ma tête j'arrive pas à faire le calcul de me dire moins et hop tir mystique face ça fait 3 points de dégâts c'est très bien et donc j'ai un petit moment de bug je me dis non je vais la perdre donc là il rajoute encore un bloqueur et finalement il a plus de mana et je me dis bah voilà tir mystique face plus le sort et c'est gg et c'était à un tour près parce que prochain tour j'étais mort et on s'en est sorti de ce labo légendaire mais c'était compliqué en prenant que le choix de gauche je le rappelle pas le droit de relance et pas le droit de prendre autre chose que le choix de gauche ça aurait été compliqué mais le MVP de la game au final ça aurait été tout simplement Ezreal et pas Miss Fortune même si j'ai fait le labo avec Miss Fortune clairement Ez a fait toute la différence dans ce labo et du coup là je suis soulagé parce que je vous dis j'ai fait 15-20 tentatives peut-être c'était quand même long c'était quand même fatigant mais au final on s'en sort ici et du coup victoire en labo légendaire avec Evolution Esprit Vite Genie de Vanip Genie Deep et surtout avec carte à l'affiche le S bien boosté qui m'a permis de faire la différence et de gagner surtout ce dernier match parce que sinon ce dernier match était perdu et ça aurait été fatal et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo ce labo des légendes en mode légendaire qui vous l'avez vu a été compliqué j'ai souffert j'en ai bavé mais on l'a fait j'ai enfin fait mon premier challenge qui est le dernier challenge le plus difficile d'ailleurs mais c'est fait je vous tiendrai au courant de l'avancement des challenges pour l'instant j'y vais à pas de fourmis mais on a jusqu'au 11 août pour les faire donc j'ai encore un peu de temps je prends mon temps j'essaye de vous proposer des decks assez régulièrement en même temps et pas que vous flou des challenges parce que sinon ça va vous faire un peu chier je pense donc voilà si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude vous oubliez pas le pouce bleu le petit commentaire l'abonnement ça fait plaisir et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis